bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale nous allons voir en détail comment utiliser le déferlement primordial dans un jeu commandeur place au guide tout d'abord intéressons nous à la carte le déferlement primordial est un rituel pour dix manas dont deux manas vert exiler la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est une carte de permanent vous pouvez la mettre sur le champ de bataille si vous faites ainsi répéter ce processus tout d'abord il va falloir s'assurer que notre jeu ne contient que des permanents et aucun rituel ni éphémère ensuite parmi tous ces permanents nous allons jouer tout ce que nous pourrons pour nous accélérer un maximum niveau production de manas un commandant mono vert devrait faire la ferme et libre à vous d'innover selvala coeur des terres sauvages est un très bon candidat de commandant duel commandeur frialise marwin ou un autre commandant accès sur la production de mana sera jouable en edh le commandeur multi comment est-ce que ça fonctionne nous accélérons notre production de mana au maximum puis nous lançons déferlement primordial si notre adversaire nous laisse résoudre le sort il ne pourra effectuer aucune action temps que nous n'aurons pas mis en jeu tout le contenu de notre bibliothèque nous aurons donc gagné la partie puisque nous avons intégré dans notre jeu une cité de la solitude pour empêcher toute interaction une fois le sort résolu la présence de cette carte en jeu après la résolution de déferlement primordial empêche quiconque de se mêler de nos affaires nous jouerons aussi croisé harmonieuse pour que nos créatures et la célérité des combos mana infini un behimoth caveur de cratères etc attention à n'avoir aucun trigger de pioche obligatoire vous perdriez simplement la partie quand je joue cette petite combo pour le fun j'aime avoir un smilodon témurien et ulamog la voracité insatiable dans ma bibliothèque le smilodon peut aider à réaliser des combos de mana infini mais aussi quand je produit mana infini avec un permanent enjeu je renvoie ensuite ulamog dans ma main et je lance pour déclencher sa capacité qui exilent des permanents une fois ulamog résolu et sur le champ de bataille je le renvoie dans ma main et je boucle ses actions autant de fois que nécessaire pour exiler tous les permanents adverses et ainsi gérer des cartes qui m'empêche de gagner la partie parmi les permanents adverses ce combo est 100% fun et 0% compétitif j'aime bien feindre la surprise et la joie quand je trouve un permanent au dessus de ma bibliothèque si mon adversaire ne connaît pas cette carte ça peut être très très drôle à bientôt pour une nouvelle vidéo